Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment transférer des unités de mesure, des unités d'air ainsi que des unités de volume et par la suite d'être capable de passer des unités de volume conventionnelles, donc centimètres cubes, millimètres cubes, mètres cubes, etc. aux unités liquides, litres, décilitres, centilitres, ces choses-là. Donc d'abord, on va commencer avec les unités de mesure que vous connaissez depuis un petit peu plus longtemps. Prenons un trait comme celui-là. Admettons que je désigne que ce trait-là mesure un centimètre. Évidemment, l'unité voisine, qui serait des décimètres par exemple, l'unité, ça c'est à peu près ça, un décimètre, serait dix fois plus long. Donc quand j'arrive pour transformer des mesures entre une unité et son unité voisine, le décimètre, comme il est dix fois plus long que le centimètre, nécessairement, une unité qui est plus grosse, quand on va aller vers l'unité voisine plus petite, il va en avoir dix fois plus. Donc dans l'autre sens, nécessairement, il va en avoir dix fois moins. Donc je vais passer à diviser par dix. Ce que ça fait, si je prends des exemples plus concrets, si je prends par exemple 12.5 hectomètres, donc je suis en hectomètre, et je vais me diriger vers des décimètres, je vais tasser de une, deux, trois familles vers la droite. Donc ma virgule bouge aussi de trois positions, parce que c'est à coup de x10, ça veut dire x10, 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 donc trois déplacements de virgule, un, deux et trois. Donc ce que ça me fait, c'est que je rajouterais des zéros dans les espaces vides, ma virgule serait rendue ici, donc je me ramasse avec 12 500 décimètres. Si je prends le deuxième exemple, là à ce moment-là, je pars, on va effacer ce qu'on a utilisé ici, et là, à ce moment-là, je pars, donc je reprends de millimètres, j'en ai 450, et je vais me diriger vers des mètres. Donc je veux un, deux, j'ai trois familles, mais ce coup-ci, c'est trois familles vers la gauche. Donc ma virgule qui est ici actuellement va aussi bouger, parce que c'est divisé par dix à chaque changement, appelons ça des familles, donc à chaque changement d'unité voisine. Je divise par dix, divise par dix et divise par dix, ce qui me fait que ma virgule est rendue là, je me retrouve avec virgule quarante-cinq, le zéro à la fin, je ne sais pas, ce qui serait ici, je ne le place pas, parce que c'est un zéro qui est inutile, ce qui me fait donc 0,45 m. Donc pour conclure les unités de mesure, un changement d'unité voisine, c'est fois dix, ou divisé par dix, selon si on va vers plus gros ou plus petit. Quand on arrive dans les unités d'air, les unités d'air, je vais refaire un petit peu un dessin sans lab à ce que j'ai fait tantôt, donc admettons, voici un centimètre carré, donc nécessairement l'unité voisine serait le décimètre carré par exemple, donc le décimètre carré, ça voudrait dire qu'il serait dix fois plus long à peu près, et dix fois plus haut. Donc voici un décimètre carré. Ce qu'on remarque, c'est qu'un décimètre carré aurait nécessairement dix lignes de haut, je pourrais en faire dix, on suppose que c'est bien fait, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Donc, et dans l'autre sens, j'aurais aussi mes dix, donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Donc, ce que je voulais, où je voulais aller avec ça, c'est que dans le fond, un centimètre carré, je remarque que ça correspond, si on veut, à un centième de un décimètre carré. Donc, mon décimètre carré se trouve à être 100 fois plus gros que mon centimètre carré. Donc, à chaque fois que je vais vouloir bouger d'une unité voisine vers une unité plus petite, nécessairement, si je veux aller vers une unité plus petite, j'en ai 100 fois plus à chaque déplacement de famille ou chaque déplacement d'unité. Donc, si je veux aller vers une unité plus grande, ça va être le contraire, ça va être à coup de diviser par 100. Donc, on y va avec les exemples maintenant. Si on prend les exemples qui sont là, je pars en décamètre carré et je vais me rendre à millimètre carré. Donc, décamètre carré à millimètre, c'est une, deux, trois, quatre familles ou quatre unités voisines vers la droite. Et à chaque fois, on doit diviser par, on doit multiplier par 100. Donc, je multiplie par 100 à chaque fois, ce qui veut dire deux déplacements de virgule, deux autres ici, deux autres ici, deux autres ici. Donc, je me retrouve avec huit déplacements de virgule vers la droite. Donc, si j'ajoute huit déplacements de virgule, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit, j'ai donc sept zéros à ajouter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept zéros. Et finalement, mon cinq et mon quatre, ce qui me fait 450 millions. Si je veux aller dans l'autre sens maintenant, donc dans l'autre sens, on va prendre l'autre exemple. L'autre exemple, je suis en centimètre carré et je vais me diriger vers des mètres carrés. Donc, centimètre carré vers mètre carré. Je m'en vais vers des unités plus grosses. Donc, nécessairement, je vais en avoir moins. Et à chaque fois, je dois diviser par 100, c'est-à-dire faire deux déplacements de virgule. Donc, j'ai deux plus un autre deux. J'ai quatre déplacements de virgule à faire vers la gauche. Ma virgule est ici actuellement. Quatre déplacements. Un, deux, trois et quatre. Donc, ma virgule est ici. Je vais avoir un zéro à mettre. Donc, virgule, un zéro, mon six, sept, huit, ça en vient ici. Et je place mon zéro devant la virgule. Et voici mon nombre de mètres carrés que j'obtiens. En fait, ce qu'on pourrait résumer, c'est que chaque chargement ou chaque unité voisine amène deux déplacements de virgule. Un peu comme l'exposant. Donc, pour se donner un petit truc, les exposants sont à la 2 quand on est en air. Donc, chaque déplacement de famille voisine, c'est fois 100 ou divisé par 100. On s'en va dans le volume. Au niveau du volume, je ne ferai pas le petit dessin au long. Mais si, par exemple, j'avais un centimètre cube, si je voulais aller chercher mon décimètre cube, un décimètre cube ressemblerait à quelque chose comme ça. Et là, je pourrais m'installer et essayer de faire, voir combien il rentre exactement de centimètre cube dans mon cube comme ça. Et là, j'en aurais pour un certain temps à faire mes dessins. Et au total, on se ramasserait que, dans le fond, des petits cubes comme ça. Je pourrais en faire un, par exemple, ici. Des petits cubes comme ça, il y en a 1000 dans un décimètre cube. Donc, chaque unité voisine, lorsqu'on est en volume, la plus grosse est 1000 fois plus que celle qui est juste à côté d'elle. Donc, quand on va vouloir faire une transformation et aller vers une unité un petit peu plus petite, il va falloir multiplier par 1000. Ce n'est pas 1100, c'est juste 1000. Donc, si je veux aller vers une unité qui est une petite affaire plus grande, ça va être à coup de diviser par 1000. Donc, c'est-à-dire à coup de trois déplacements de virgule. À ce moment-là, ça sera, si c'est une division, ça va être vers la gauche. On va aller avec des exemples. Si je commence en mètre cube, donc je suis en mètre cube, et je veux me diriger vers des centimètres cubes, donc je vais m'en aller ici. Fois 1000, fois 1000. Donc, étant donné que c'est à coup de fois 1000 pour chaque famille ou chaque unité voisine, bien ici, c'est trois déplacements de virgule, donc six déplacements de virgule, parce que c'est trois à chaque fois. Donc, six déplacements. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai donc un, deux, trois, quatre, zéro à mettre. Un, deux, trois, quatre, zéro à mettre. Suivi de huit, un et mon autre un. Et j'arrive en centimètres cubes. Si je vais dans l'autre sens maintenant, avec l'autre exemple, si je veux aller dans l'autre sens, on part de millimètres cubes. J'en ai plusieurs, 41 000. Et je vais me rendre à décamètres cubes, qui est quand même assez loin. Un, deux, trois, quatre unités vers la gauche. On sait qu'à chaque fois, ça va être trois déplacements de virgule, parce que c'est divisé par 1000, divisé par 1000. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre familles, ou quatre unités voisines, ce qui va me faire un total de douze déplacements de virgule vers la gauche. Donc, douze déplacements de virgule. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Ma virgule est là. J'ai donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept zéros à mettre. Donc, virgule, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un septième zéro à mettre. Quatre, un. Et mes autres zéros ne sont pas nécessaires, puisqu'ils sont à près de virgule et à la fin. J'en place un devant. Et voici ma quantité de décamètres cubes à faire. En résumé pour le volume, à chaque déplacement de famille voisine ou d'unité voisine, il va falloir bouger notre virgule de trois. Si on veut aller vers une unité qui est plus grande ou plus grosse, bien, ça va être divisé par mille. Donc, tasse de trois vers la droite. Et sinon, ça va être vers la gauche. Finalement, lorsqu'on veut faire un transfert d'unités, mais de liquide, bien, transfert d'unités de liquide, c'est aussi un peu comme les unités de mesure. C'est à coup de fois dix, puis divisé par dix. Donc, un seul déplacement de virgule à chaque fois. Donc, si je pars avec des décilitres, je suis en décilitres, et je vais me rendre vers les millilitres. Bien, décilitres à millilitres, un, deux, je vais aller vers des unités qui sont plus petites. Donc, nécessairement, je vais en avoir plus. Et je vais faire fois dix. Le petit truc, comme il n'y a pas d'exposant dans ces cas-là, un peu comme centimètre, mètre, décimètre était tantôt, ça va juste être un déplacement de virgule à chaque fois, ou on rajoute un zéro. Dans ce cas-ci, ça va être un, deux. Donc, je vais arriver à 118 millilitres. Si je le fais avec l'inverse, c'est-à-dire que dans le prochain exemple, si je pars avec des centilitres, et je vais m'en aller jusqu'à hectolitres, qui est un peu plus loin, un, deux, trois, quatre, je m'en vais vers une famille qui est beaucoup plus grosse, vers une unité qui est beaucoup plus grosse. Donc, ça va être divisé par dix à chaque fois. C'est-à-dire des déplacements de virgule d'un seul déplacement à chaque fois que je vais vers l'unité voisine, pour un total de un, deux, trois et quatre déplacements vers la gauche. Donc, un, deux, trois, quatre, ce qui me fait virgule 75, je ne mets pas les zéros, donc 0,75 hectolitres. C'est le même genre de transformation que mètre, décimètre, centimètre, donc pour les unités de mesure. Finalement, lorsque je vais passer les unités de capacité, c'est-à-dire les unités liquides, aux unités de volume conventionnelles, centimètre cube, millimètre cube, décimètre cube, il faut savoir qu'il existe des passages, des équivalences. Par exemple, on pourrait appeler ça aussi des ponts qui nous permettraient de passer d'une échelle à l'autre. Par exemple, l'équivalence, je vous dirais principale, le décimètre cube et le litre, c'est exactement la même quantité, c'est-à-dire qu'un décimètre cube équivaut exactement à un litre. Comme on a vu tantôt, on a vu que le centimètre cube est mille fois plus petit. Donc, si le centimètre cube est mille fois plus petit que le décimètre cube et que le millilitre est mille fois plus petit aussi, parce que c'est à coup de 10 quand on est dans les unités liquides, on aurait une deuxième équivalence qui serait le centimètre cube avec le millilitre. Et le mètre cube, qui se trouve être mille fois plus gros que le décimètre cube, lui est équivalent au kilolitre. Ça, c'est nos trois équivalences avec lesquelles on va travailler. On va les appeler nous autres dans notre classe, on va les appeler des ponts. Maintenant, quand je veux passer d'une unité à une autre et je cherche des équivalences, par exemple, je suis en mètre cube et je veux me diriger vers des millilitres. Donc, dans ce cas-ci, mon point de départ, c'est les mètres cubes. Je suis ici et je voudrais finir en millilitres qui est sur l'autre échelle. Première chose, je n'aurais pas le choix, il faudrait que je puisse traverser sur l'autre échelle, donc je dois emprunter un pont. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je ferais dans ce cas-ci, les mètres cubes, c'est la même chose que les kilolitres parce qu'on est déjà sur le pont. Donc, mètres cubes et kilolitres, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que présentement, j'ai 0,65 kilolitres. Et une fois que je suis en kilolitres, maintenant que je suis en kilolitres, je veux me rendre jusqu'au millilitre. Je vais me déplacer 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai 6 familles ou 6 unités vers la droite à faire. Et comme quand on est dans les unités de liquide ou les unités de litre, on déplace uniquement la virgule de une fois à chaque famille parce que c'est juste des fois 10, fois 10, fois 10, bien, ça me fait 6 déplacements au total. Donc, ici, 1, 2, je vais rajouter 4 autres 0. 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire que ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas vrai du tout. Je m'excuse. Il y avait juste 4 0 à ajouter. J'ai 4 0 à ajouter. 1, 2, 3, 4. Donc, mes 4 0 sont ajoutés. J'ai un 5 qui va ici et j'ai un 6 qui me fait 650 000 millilitres. Finalement, le dernier en bas. Dernier en bas. On va essayer de créer un petit peu d'espace. Donc, on va effacer ce qui était nos lignes vertes de tantôt. OK. On est là avec ça. Donc, c'est ce qu'on a pris tantôt. On va essayer de travailler comme ça. C'est bon. Et là, on est prêt à repartir. Donc, si maintenant, je suis en décilitres, décilitres, je suis ici, et je vais me rendre en décamètre cube. Donc, je voudrais finir à cet endroit-là. Bon. Présentement, je ne suis pas sur la même échelle. Si je veux passer d'une échelle d'unité à l'autre, je vais devoir prendre un pont. Le pont le plus simple, probablement, le pont des litres qui est ici. parce que c'est celui qui est le plus proche. Ensuite, mes litres vont être équivalents au décimètre cube. Et après, je pourrais me déplacer vers décamètre cube. Donc, on y va. Première chose. Si je veux passer de décilitres à litres. Bien, décilitres à litres, c'est une unité qui est un petit peu plus grande. Étant donné que, dans les unités de liquide, c'est uniquement un déplacement de virgule parce que c'est divisé par 10, je vais faire uniquement un déplacement. Donc, présentement, de décilitres, ma virgule, elle est ici. Je me déplace une fois, ce qui me fait 48 000 litres. Donc, 48 000 litres. Les litres, étant donné que maintenant, je suis rendu ici, je suis rendu sur un emplacement qui a son équivalence, c'est la même chose que 48 000 décimètre cube. Donc, je peux écrire la même chose que 48 000 décimètre cube. C'est équivalent. Et une fois que je suis en décimètre cube, là, je vais me diriger vers des décamètre cube. Les décamètre cube, bien, c'est des unités qui sont plus grosses. Mon exposant est à la 3. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais bouger d'une famille, ma virgule, elle bouge trois fois. Donc, je vais diviser par 1000 à deux reprises. Donc, 6 déplacements. 6 déplacements de virgule. Vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai virgule ici et un seul zéro à rajouter. Donc, virgule 0, 4, 8. Et je mets mon zéro devant. Voici ce que ça me donne en décamètre cube. Donc, c'est de cette façon-ci qu'on va procéder pour passer des unités de capacité. Donc, c'est des unités qui sont souvent liquides. Vers des unités conventionnelles de volume. Centimètre cube, millimètre cube, millimètre cube.